Bon, pour la partie de ce week-end, il me faut un snipe russe, pas trop encombrant. Ouais... Parce que bon, j'ai ma tenue là, faut que ça marche, ouais. Ça, c'est trop long, ça ! Non mais ça, c'est super pas snipe du tout, quoi ! Euh... Non mais ça, c'est pas russe, ça ! Voilà ! Je crois qu'on la tient ! Je crois qu'on la tient ! Salut à tous, bienvenue dans l'entrée ! Oui, vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui d'une réplique très très sympa, il s'agit du VSS Vintores de chez NPO AEG. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais remercier chaleureusement Ipac. Si vous savez, Ipac, pas Ipac de bière, Ipac de GearLocker, vous savez ? GearLocker, 60 000 abonnés, 75 000 vues par vidéo, les gars ! GearLocker... Non ? Vous connaissez... Allez, vous abonnez tout de suite, là ! Allez, 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 dans la description, allez, allez voir ! En effet, ils vous ont préparé une petite vidéo setup russe, et je trouve que NPO France leur a offert une réplique de VSS Vintores. Ipac, sachant que j'aime bien ce genre de réplique, m'a proposé de me la prêter le temps de faire une review. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Ce ne sera pas ma première review de réplique NPO AEG, j'avais déjà fait le ASVAL lorsque j'avais reçu le ASVAL de chez LCT. Vous pouvez trouver ça sur le blog. Mais c'est effectivement la première vidéo que je fais sur une réplique NPO AEG. Alors, NPO AEG, qui est une marque russe, qui fabrique des répliques d'armes russes, très bien finies, très très proches des originales. Très petite série, ça se ressent au niveau du prix. Ici, en France, vous allez pouvoir l'acheter à 949 euros. Il faut savoir qu'en Russie, c'est dans les 450 euros, et que chez nos amis asiatiques, elle est dans les 650 euros. Donc, vous voyez un petit peu le delta de tarifs entre les différents pays. Donc là, j'ai reçu la réplique dans un carton assez basique, mais très très bien protégée. Elle était accompagnée de son chargeur d'origine et d'un chargeur supplémentaire. Et ce qui m'a frappé au niveau de ces chargeurs, c'est que par rapport aux chargeurs d'Eisval d'il y a quelques années, ici, on a quelque chose de vachement plus qualitatif. C'est mieux moulé, c'est mieux fini. Voilà, vous voyez, ça, c'est un chargeur mid-cap 75 coups. Alors, comptez 28 euros par chargeur supplémentaire. Ils font également des chargeurs courts, chargeurs 10 coups. Enfin, 45 coups pour l'airsoft, 10 coups pour les vrais. Ici, ce sont des chargeurs 20 coups. Et les chargeurs courts 45 000 sont à 26 euros. Chaque réplique est unique, elle est numérotée, elle est fabriquée quasiment à la main. Enfin, puis de toute façon, elle est assemblée à la main, bien sûr. Ce ne sont pas des machines qui font ça. Donc, à la fin de l'assemblage, il y a des tests qui sont faits. Et puis, le technicien, ici, va apposer ses marquages avec la vélocité, le contrôle et tout. Donc ici, on vous dit 120 mètres secondes à la 02. Moi, je n'ai pas chronifié à 120 mètres secondes. C'était moins que ça. On est dans les 320 fps sur cette réplique. Alors, soit elle n'est pas étanche ou soit, je ne sais pas, peut-être NPO France a demandé des répliques un peu moins puissantes pour que les gens puissent jouer comme ça. Sachant que c'est tout de même une réplique d'un fusil de sniper. Oui, ce n'est pas parce que c'est tout petit et parce qu'il y a un silencieux intégré. Donc, selon les assos, si vous mettez un petit mosfet là-dedans qui vous empêche de tirer en rafale et puis qui vous fait un petit sniper d'air, vous serez peut-être amené à pouvoir jouer à 450 fps avec ce type de réplique. Ça dépend de vos assos, ça dépend de la mentalité du truc et tout. Et donc, on a effectivement cette réplique magnifique de VSS Vintores. Ça, c'est la réplique la plus proche de ce qui se fait, pour de vrai, du vrai VSS Vintores. VSS, ça veut dire Vintovka Sniperskaya Spezialnaya, c'est-à-dire c'est un fusil de sniper pour les opérations spéciales. C'est une arme qui a été créée à la fin des années 80 et qui est fabriquée dans les arsenaux de Tula. C'était plutôt pas mal utilisé en Tchétchénie et ça s'est avéré assez efficace. Ça, ça tire une munition de 9 mm par 39 qui est subsonique. D'une part, vous avez votre modérateur de son ici et ensuite, vous n'aurez pas le crack supersonique de votre bastos lorsqu'elle va quitter le canon de votre arme. Et ce qui est très sympa, en tout cas pour les militaires, pour nous un peu moins, c'est que ça pénètre jusqu'à 6 mm d'acier à 100 mètres. Un casque balistique normal à 500 mètres, il est percé. Donc voilà, même si les distances d'engagement sont plutôt aux alentours des 400 mètres max, on peut dire que c'est assez efficace. Donc ça reprend une crosse qui ressemble un petit peu à celle du SVD Dragunov, mais un petit peu plus courte bien sûr, et on va avoir un pad en caoutchouc. Donc ici, vous voyez cette plaque de couche là, qui est collée sur cette magnifique crosse en contreplaqué. Donc la mêlée, collée et puis vernis. Avec ici, une attache de sangle. Alors remarquez la belle couleur. Ici, je vous en parlais, on va avoir le canon sur la vraie arme qui fait office de modérateur de son. Ici, bien sûr, ce sera le compartiment à batterie. Un petit marquage sans cesse là, au bout du canon. Alors le mini garde-main qui est en... Alors, il y a des gens qui disent que ça ressemble à du caca. Bah écoutez, ça ressemble au vrai garde-main du VSS. Donc c'est du plastique moulé. Qui a une couleur, il est vrai, assez marron caca. Mais bon écoutez, c'est fait pour maintenir la réplique ou l'arme et ça fonctionne pas mal. Ici, on va avoir l'emplacement pour mettre l'avant le mousqueton de votre sangle d'aka. Ça prend les sangle d'aka normal que tout le monde connaît. Ici, un numéro de série qui, je pense, est propre à chaque réplique. Et puis de l'autre côté, par contre, on va pas avoir les marquages tout là. On va avoir le marquage NPO AEG avec le calibre 6 mm. Donc on a bien affaire à une réplique Airsoft. Et puis, vous pouvez voir le rail latéral ici qui va permettre de poser une lunette russe. Donc par exemple, le PSO1 comme je vais vous montrer tout à l'heure. De l'autre côté ici, on va avoir le levier d'armement. Qui recule pour laisser ici apercevoir le réglage du hop-up. Alors c'est un truc artisanal. Petite patte. J'ai fait la même chose sur mon Vityaz. Parce que le levier du hop-up n'était pas très accessible. Donc je me suis bricolé une petite patte comme ça. Là, c'est d'origine, c'est pas mal. Ici, on a notre levier de sûreté. Là, je tire pas. Là, je peux tirer. Ça fait clic clic. On doit avoir un micro contacteur là-dedans. Et puis ici, vous pouvez voir un point blanc. Trois points blancs de l'autre côté. Effectivement, notre sélecteur de tir, il est situé ici derrière la queue de détente. Donc là, je vais être en full. Et là, je vais revenir en semi. Alors, ce qui se passe ici sur cette réplique, c'est que le petit bidule ici, qui est censé revenir en position lorsque je repasse en semi, il a tendance à pas trop trop revenir. Je ne sais pas si c'est monté sur un ressort ou quoi que ce soit. Mais là, il faut que je l'actionne à la main. Donc ça, quand je ferai le démontage pour la review, j'essaierai de voir ce que je peux y faire. Comme ça, les copains de GearLocker, ils n'auront pas à zizonner la réplique pour que ça fonctionne. Là, on a de l'acier avec un vernis finition phosphaté. C'est quand même relativement long. Ça fait 90 cm, 900 mm pour 3 kg. Ça reste raisonnable par rapport à un SVD qui va faire 1,10 m et qui va peser peut-être 4 kg. Ici, on peut remarquer le capot supérieur avec son petit cran ici. Alors, la batterie ne va pas dedans, donc ça ne sert à rien de l'enlever. Mais je vais quand même l'enlever. Hop ! Comme ça, on peut voir un petit peu ce qu'il se passe là-dedans. Donc là, le Gearbox, Gearbox V3, bien sûr. De l'autre côté, un chouette câblage type argent. Le bloc hop-up. Je pense que je sais pourquoi j'ai que 300 fps. Le bloc, c'est pareil, il n'est pas maintenu par un ressort, ni une pièce, ni quoi que ce soit. C'est bizarre. Donc, il ressort un petit peu. Et donc ici, il avance et il recule. Comment veux-tu, comment veux-tu que ce soit étanche ? Au niveau des organes de visée, on va voir ici une hausse en acier qui est graduée jusqu'à 420 mètres. Donc, bien assez pour nous. Et puis à l'avant, au niveau du guidon, un cran de mire qui normalement devrait être réglable en hauteur. Ici, sous le pontet, vous avez le bouton d'éjection du chargeur. Hop ! Hop ! Éjection du chargeur. Pratique ! Sur le vrai fusil ou sur la réplique de chez G&G par exemple, ici, le bouton va servir à désolidariser la crosse. Ici, il est factice. Ce n'est pas une réplique ou un fusil qui est fait pour être utilisé avec les organes de visée normaux. On va utiliser des lunettes de ce type, type PSO1. Ici, c'est une repro de chez Reelsword. On va pouvoir, ici, enfiler par le côté. Hop ! Venir verrouiller. Comme ceci. Voilà. Et puis, on a quand même un petit snipe bien sympa. Voilà. Ouh ! Je vous vois. Ouais, j'essaie que vous me voyez aussi. C'est quand même un fusil qui est assez emblématique chez les forces russes. Donc, c'est aussi emblématique chez les airsofteurs russophiles. Je vous parlais de la batterie tout à l'heure. Elle va venir se loger ici, dans le canon. Alors, vous avez un loquet qui est situé à ce niveau-là. Il faut appuyer dessus. Et puis, dévisser le canon. Jling, jling. Voilà qui est fait. Et on va découvrir, ici, la connectique. Donc, il câble ça en DIN, directement. Alors, c'est pas plus mal. Sauf que nous, on trouve pas trop de batterie DIN. Encore. Dans le commerce, il y en a. Mais pas trop. Donc, des fois, il faut recâbler ses batteries. Ils ont fait une sorte de barrel spacer pour le canon. Bon. Enfin, c'est vite fait. Parce que ça zizoune encore un peu dedans. Et puis, on peut voir qu'il y a un canon de précision. Alors. LPO AEG. VSS. VSK 9A. AS. 602 x 433 mm. Un canon de bonne taille. Alors, je vous rassure. Une fois que le canon externe est revissé. Vous n'avez plus de jeu. Ici, on peut enlever le garde-main si ça nous chante. Mais ça ne sert à rien. Voilà. À part voir, effectivement, le petit bricolage ici. Pour le réglage du hop-up. À l'intérieur, on va pouvoir mettre ce type de batterie. Donc, deux éléments. Ou trois éléments. Voilà. Mais assez fin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les dimensions de votre batterie Dépasse 25 cm de long. Ça va. Par 20 mm de large. Par 5 mm d'épaisseur. Sinon, ça passe plus. Donc là, on va lui brancher sa petite batterie. J'ai plus l'habitude des flingues qui ne font pas bip bip quand tu branches une batterie à force de monter du MOSFET et des machins. Alors là, je vous conseille d'utiliser un élastique ou quelque chose comme ça. Regardez, je vais même faire autre chose. Je passe mon fil comme ça au milieu. On va gagner un tout petit peu ici pour pas justement que la batterie après s'entoure autour du canon. On recentre tout ça. Oui, oui, c'est pas safe. Hop. On est bloqué. Et là, on va pouvoir essayer la bait. Ici, je suis bien en safe. Je mets en semi. Ouh, le bruit dégueulasse. Le moteur est calé à l'ancienne. Si je veux passer en full, j'actionne ici le bouton. Ouais, il va falloir caler ça. Et ici, si je reviens en semi, vous voyez, ça revient pas. Parce qu'ici, j'ai ce petit bitonio qui revient pas tout seul. Voilà, une fois que je l'ai remis, ça retire en semi. Je pense que c'est spécifique vraiment à cette réplique. Parce que si ça faisait pareil sur tous les NPO, sur tous les VSS NPO, je pense que les propriétaires en auraient déjà parlé. C'est peut-être juste un manque de lubrification ou que sais-je. Mais bon, pour une réplique à 950 balles, moi, j'aimerais bien que quand je la sors de son carton, eh bien, il n'y ait pas ce genre de souci. J'en ai vu rager pour moins que ça. Mais bon, en tant qu'airsofteur russophile, enfin, anciennement russophile, parce que je me mets rarement en full tenue maintenant en partie. Être tout seul, ça va bien cinq minutes. Je kiffe vraiment la finition de cette réplique. NPO s'est vraiment améliorée par rapport à il y a quelques années. On est sur une réplique qui est bien finie. Alors, qui est bien finie dans les standards russes. C'est-à-dire que vous allez prendre une arme qui sort d'un stock russe, ou même une arme à feu en général. Ces produits ont tellement d'exemplaires que ça ne va pas être du super lisse, du super peint, nickel quoi. Il faut aussi se dire que s'il y a un défaut sur la réplique, au niveau de l'aspect ou quoi que ce soit, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a des espèces de petites bulles ou que sais-je au niveau du vernis, ça fait partie du charme d'une réplique comme celle-ci. Ça a une âme, et puis voilà, chaque réplique est unique du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce VSS Vintores de chez NPO AEG. Les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo de GearLocker sur les setups de tenues russes. Vous pouvez mettre un petit like ici si vous avez aimé cette vidéo, un petit dislike si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez retrouver toute l'actu de l'entre sur la page Facebook, des photos sympas sur Instagram. En ce qui me concerne, je vais amener ce petit Vintores sur le pas de tir, et puis après je vais vous démonter tout ça. Je vous montrerai tout ce qu'il y a à l'intérieur dans la review sur l'entre le blog. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...